Et nous sommes repartis. Voilà, on est bien. Donc on va continuer ce morning farm tranquillement posé. Voilà. Donc j'en suis déjà à 107 challenges sur 178. Donc oui, le jeu est plutôt roxé. D'ailleurs, détail amusant, j'ai même un ratio positif en matière de win. Parce que maintenant, les bomb skills sont comptés parmi les extra boss. Donc j'arrive à avoir un ratio positif sur ce jeu. Ce qui est assez marrant. Voilà. Ouais, enfin schizophrénie. Mais bon, faut pas oublier que Isaac est un enfant battu. Qui est persuadé que tout est de sa faute. Parce que sa soeur est morte. Que sa mère a pété un plomb. Son père s'est barré. Il croit que tout est de sa faute. Il est schizophrène, dépressif. Ça c'est même pas de la schizophrénie. C'est un dédoulouement de personnalités. Ce qui n'a rien à voir. La schizophrénie, c'est des hallucinations auditives et visuelles. Les multiples personnalités sont vraiment plusieurs personnalités en lui. Isaac n'est pas bien vieux. Je dirais qu'il a... Peut-être même moins que 8 ans. Je dirais 5-6 ans perso pour Isaac. Mais voilà quoi. Isaac a un dédoulouement de personnalités. Tantôt il est lui. Tantôt il est sa soeur. Sa mère aimait plus sa soeur que lui. Donc sa mère l'obligeait à se travestir. Isaac aussi est persuadé d'Eve. Parce qu'Eve a commis le péché originel. Et il est persuadé d'avoir fait quelque chose de similaire. Il est persuadé d'être Ken. Parce que Ken, c'est le fratricide. Depuis que lui, il avait souhaité la mort de sa soeur. Il se sent aussi comme lui. Samson, c'est pour le côté violent. Justement résout par la violence. Judas, la trahison. Donc voilà. Il a vraiment... Il est fucked up. Le pauvre petit. Donc, chest, chest, chest. Pas de chest, pas de chest. Et même pas cathédrale. Cathédrale n'est pas de chest. Cathédrale n'est pas de chest. Oh. Ah, le boss rush. Ok, oui, c'est le boss rush. Ok. Eh bah, eh. Le jeu a une histoire beaucoup plus profonde qu'on y croit. C'est quand même triste, Isaac. C'est l'histoire d'un enfant battu. Donc, ok. Azazel, c'est fini. J'aurai juste à faire ensuite les rushs satan pour... Donc, quelqu'un voulait que je joue Lazare ou Eden. Il me semble. Non, mais il ne faut pas oublier aussi que ça se passe dans sa tête. Le gamin, il n'a jamais quitté sa chambre. C'est juste que voilà. Isaac, ce qu'il a fait, en fait, c'est sa faute. Sa mère pète un plomb. Et du coup, bah lui, voilà. Quand il s'enferme dans son coffre à jouets. Et il réfléchit sur lui-même. Il essaie de faire le point. Et justement, à la fin, après avoir brisé le coeur de maman. Parce qu'il veut dire que tout est de sa faute. Ta choix scénaristique. Soit, tu vas côté cathédrale. Tu te bats contre toi-même. Contre tes démons intérieurs. Et ensuite, tu te bats contre ton envie de suicide. Et tu t'en sors. Soit, au contraire, tu laisses tomber. Tu dis que tu ne pourras pas t'en sortir. Et dans ce cas, tu vas en enfer. Tu vas te battre avec Satan. Et tu restes coincé là-bas. Ah oui, après, voilà. On ne le sait pas. C'est des suppositions. Emond Macmillan, le créateur du jeu, n'a jamais vraiment dit comment était l'histoire. Il a dit qu'il y avait pas mal d'hypothèses qui étaient plausibles. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le jeu à Isaac est aussi un peu basé sur son enfance. Emond Macmillan n'aimait pas sa soeur dans le sens où il souhaitait qu'elle soit morte au début. Parce qu'il avait moins d'attention. Enfin bref, c'est des trucs typiques d'enfant, quoi. Allez, une run avec Edan, du coup. C'est parti. Celle-là, par contre, je l'ai fait au clavier. Je commence, je n'ai pas d'HP. Ok, j'ai un Book of Belial, des gros dégâts, de bonne cadence de tir. Ah oui, le jeu est très triste, hein. Le jeu est super triste. Aouch, salope. Trop lolo ! Bon, bah on recommence. Alors cette fois, j'ai moins de dégâts, j'ai plus de vitesse. J'ai toujours pas de cœur rouge. Et j'ai un item pourri. Et bah que demande le peuple ? Ah, et j'ai le Wiggle Worm. Le Game Kid, je prends tout de suite. Temporary Man Pack. Haha, la blague. J'aurais bien aimé commencer avec des cœurs rouges. Ça aurait été cool. Parce que Edan, c'est le perso de la Carol, c'est le perso full random. Voilà, je montre le Temporary Pack Man. Il mange même le caca ! Voilà, quoi. Donc, Edan, hein. Nouveau personnage du jeu, full random. Ah bien sûr, non mais je suis pas invulnérable. Ça m'arrive de perdre. Là, j'ai juste eu beaucoup de chance ce matin. J'ai des runs scandaleuses. Et je suis pas la meilleure pro-gameuse. Je suis pas l'étale frag, les gars. Et les filles aussi. Je ne suis pas l'étale frag, hein. Je ne fais pas d'upper time. Je ne suis pas l'un des plus gros joueurs du jeu. Je n'ai pas un skill abusé. Non, non. C'est juste que j'ai compris comment le jeu marche. Oh, le deal de Judas pour un cœur. Ça, ça peut être extrêmement intéressant. Non, je ne prends pas de ce pain-là. Le magasin à droite. Mais ça vaut pas le coup. Je vais donc rocher le boss. J'ai failli penser dedans. Oh, Larry. J'aurais dû garder le game kill. Ça aurait été drôle de bouffer Larry, quoi. Tu bouffes justement les verres mangeurs de chair, quoi. Larry, qui est une véritable saloperie dans Super Meat Boy. Mais qui est dans Isaac. Qui est complètement anecdotique. Et voilà. En revanche, je veux dire quand même que si je n'ai pas d'HP, j'ai des dégâts pas trop dégueux. Enfin, des dégâts basiques. Mais j'ai une vitesse qui n'est pas dégueulasse. Donc, je me balade assez, quoi. Je peux facilement faire du hit and run. Donc, on est bien. Voilà, c'est posé. C'est gagné. Et un HP. Oui, mes petits amis. On est bien. On a un vrai HP. Donc, ça fait un peu une run à la Samson. Donc, à la Samson du jeu d'origine. Du coup, je peux tenter cette run-là. J'ai une clé et c'est une carte de tarot. Le magicien. Ça valait vraiment pas le coup. Je suis un peu tristesse. Là, je crois que j'ai un peu épuisé toute ma loque de ce matin. Mais voilà, quoi. Eden, tu peux vraiment voir des trucs craqués avec lui comme de la merde. Un pote, il a fait une run avec Eden. Il a commencé. Il avait 99 de thunes. Donc, forcément, craquance absolue, quoi. Tu commences, t'as fait full pognon. Bah, t'as gagné, quoi. Si tu fous le pognon, tu peux acheter tellement de trucs dans les magasins. Et voilà, c'est gagné. Et maintenant, faut que je fasse Larry. Ah, ça, c'est comment perdre du temps. Alors, Eden, en fait, tu le débloques. Eden, c'est particulier. Tu peux pas le jouer tout le temps, en fait. En fait, pour jouer Eden, il faut battre le coeur de maman. Quand tu bats le coeur de maman, en fait, tu débloques ce qu'on appelle un token Eden. Donc, un jeton. Et en gros, tu peux jouer Eden autant de fois que t'as battu maman. Enfin, son coeur. Tu bats le coeur de maman une fois, tu peux le jouer une fois. C'est-à-dire que si après tu joues Eden et que tu meurs ou tu lis ta partie, tu peux plus le jouer tant que t'as pas retué maman une nouvelle fois. Donc ça, c'est particulier. Ensuite, au niveau de ses stats, Eden est donc un personnage full random. Tu commences en plus avec une coiffure random. Toi, coiffure random. Item random, point de vie random, stat random, ticket random, et une random. C'est le perso full randomisé. Tu ne sais pas à l'avance ce que t'as. Voilà. Sinon, en nouveau perso, nous avons l'hasard. Alors, l'hasard est assez particulier. En fait, l'hasard est comme Isaac. Il a les mêmes stats. Il tire un peu moins loin. Mais il a une particularité, c'est qu'il peut ressusciter. Mais bon, le ressuscitage, en fait, est pas tellement excellent. Excellent. En gros, t'as une vie, mais tu repop avec un HP, similaire un peu au Dead 4, mais avec une seule vie. Mais quand tu ressuscites, t'as pour la durée de la salle, la traînée de sang quand tu marches. Ce qui est assez OP, ça, c'est clair. Mais bon, c'est pas l'idéal, quoi. Le mieux, c'est quand même de ne pas crever. Voilà. Et sinon, ben, Azazel, la run que j'ai fait juste avant. Donc, je pense que tu as eu une démonstration plus qu'explicite sur le potentiel craqué du perso. Donc, je ne ferai pas de description sur Azazel. No comment. Enfin, s'il y a besoin, je te dirai, quoi. Mais je pense que la run que tu as eu juste avant est assez explicite. Et je crois que c'est tout pour les nouveaux persos. Après, il y a eu plusieurs persos qui ont été reworked. Donc, Tien a été changé. Il a perdu de sa superbe. Il n'a plus les pilules craquées. Les pilules ne sont plus forcément positives. Je tente, oui. Il a fait tout péter. Il n'y avait pas de rocher. Il n'y avait pas de trap d'or. Donc, voilà. Ken a été un petit peu nerfé au niveau de... Oh, putain. Si j'avais su jouer à claquer là. Bon, tant pis. Ken a perdu de sa superbe. Ah, de la thune. Voilà. Samson a été incroyablement OP. Enfin, il a été EP, mais d'une force. Le perso est maintenant divin. Samson commence avec 3 HP et la loi de Lost est modifiée. Maintenant, au lieu que ce soit, tu gagnes un point de dégâts par ennemi que tu tues dans la salle et ça reset à chaque salle. Ça, tu gagnes des dégâts au fur et à mesure que tu te fais taper et ça dure tout l'étage. Donc, c'est incroyablement craqué. Tu peux même farmer la machine à tombe du sang pour te faire de la thune et gagner le boost de dégâts. Donc, c'est incroyablement cheaté. Eden est asexué, oui. Mais Eden est un ange. Donc, il ne fait pas d'enfant. Nous avons une bombe avec des cœurs gris. Je prends. J'en aurai besoin. Une clé. Oui ! Oui, oui, oui. Lucky, 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 lucky. On est bien, là. On est bien, ma gueule. Je vais d'abord faire le boss. Comme ça, après, je pourrai recharger le Game Kid. Gratuité d'un boss. On me propose un deal avec Satan. J'aurais dû attendre avant de récupérer le halo. Ouais, non, c'est pas intéressant. Ça pourrait l'être, mais... Pfff, pas assez craqué pour moi. Pas assez cher, mon fils, comme dit la célèbre pub. Alors, le nouveau perso. Bah, on va les faire un par un. Maggie, il faut avoir 7 HP. Classique. Kane, il faut avoir 55 pièces. Classique. Judas, il faut battre Satan. Là, c'est différent. Au lieu de battre le cas normalement, il faut battre Satan. Quoi d'autre ? Azazel, il faut avoir fait 3 deals avec Satan dans la même partie. Eve, il faut faire 2 étages sans soigner. Donc, tu ne ramasses pas de coeur. Y compris les coeurs gris, les coeurs machins. Ensuite, tu... Pour Samson, il faut avoir les 2... Pour Samson, il faut les 2... Il faut faire 2 étages sans se faire toucher. Blue Baby, il faut finir le jeu 10 fois. C'est un classique. Même quand tu le droppes avec le Lanc, tu ne le débloques plus. Ça t'est patché. Eden, il faut battre le coeur de maman une fois. C'est un système de tokens. Donc, tu peux le battre autant de fois que tu as tué le coeur de maman. Et puis, je crois que c'est tout. Lazare, oui. Lazare, pour le débloquer, il faut avoir 4 coeurs gris en même temps. Ce qui est relativement facile. Wali, walu, wala. Ah, et Loliel, si tu es encore là et que tu veux causer sur Mumble, il n'y a pas de soucis. Il me dit, j'arrive. Là, pour l'instant, je suis en mode posé. J'étais sur Skype. Mais si tu peux qu'on cause du Mumble, on peut. Pareil pour les gens. Si vous voulez causer en vocal, n'hésitez pas. J'ai mis le lien du Mumble où je tranne habituellement. Vous me dites, et vous pouvez venir et on cause. Justement, c'est pour ça que je skim, c'est pour causer avec les gens. C'est pas juste pour montrer mon skill dégueulasse. ma chance absolument insolente. Si je pouvais avoir la même dans la vie de tous les jours, ce serait cool. Deux clés, c'est pas rentable. Pas assez cher, mon fils. Voilà. Donc là, je t'ai dit un peu pour les Unlock des persos. Donc, je crois que j'en ai pas oublié. Donc, ouais. Voilà. 99 bombes. Allez. 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 Le jeu comme ça, gratuit. Hop. Bombe max. On est bien. Pas de problème. Je te file les bombes à la max. Et c'est gagné. De toute façon, en plus, j'y repense. J'avais rien à craindre pendant le HPHop. Vu que tous les deals de Satan, maintenant, sont à 1 cœur. Vu que j'ai la langue de Juta. Donc, c'est vrai que ça, c'est gratuit. C'est vrai que ça, c'est gratuit. Hop. Je bombe ceci. Et je chope. Et voilà. Gratuité ultime. Le Steam Sales qui était dans le cadavre du mec. Voilà. Chance insolente. Vous voyez, j'ai pas de skill. J'ai juste de la luck. Arrêtez de dire que je suis doué. C'est faux. Je suis juste chanceuse. C'est tout. Voilà. Je ne suis pas doué. Je suis juste chanceuse. Je sais juste que le jeu peut me donner ça. Alors, j'en profite. Je pousse ma chance. Voilà. Je provoque la chance. C'est tout. Je gratte. Allez. Double bouche de protection. C'est gratuit. Bon, il n'y a pas de problème. Je prends. Alors là, c'est... C'est...